Bonsoir Président. Bonsoir. Alors on a vu un très bel OL cet après-midi, il s'est passé pas mal de choses. Vous avez assisté à la causerie à la mi-temps de Peter Boss et elle a tout changé. Elle a tout changé. Franchement, les joueurs étaient aussi surpris de cette remontée, on va dire, de manière insupportable quand on est footballeur professionnel, prendre deux buts alors qu'on mène 2-0 dans un match capital pour nous. Voilà, mais Peter a su dépassionner le match. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? En fait, je peux me permettre de le dire parce qu'on est entre nous. Non, mais je pense que c'est bien parce que quelques fois, certains s'interrogent sur Peter et il a eu une causerie directement en relation avec ses choix techniques et tactiques, mais sans en parler et uniquement en jouant sur l'idée que il ne faut pas penser à gagner. Il faut penser à jouer et avoir de la confiance. Et donc, il a individuellement su dire aux joueurs qui avaient à un moment ou à un autre la possibilité de pouvoir marquer ou de pouvoir mieux défendre exactement ce qu'il fallait faire et en termes de confiance et surtout en termes de jeu. Donc, voilà, causerie courte, mais très percutante. Et personnellement, en tant que président, moi, j'adore quand les coachs savent reprendre en main l'équipe sans dire beaucoup, beaucoup de choses sur le plan tactique, mais avec les mots justes. Et c'est vrai que ça a porté. La fausse note, président, de cet après-midi, c'est les échanges houleux entre Karl Toko et Camby et une partie des supporters. Quelle est votre réaction ? Oui, non, je suis vraiment malheureux de voir la réaction de ces quelques supporters qui se sont mis en travers. Alors, c'est vrai que Karl peut-être peut éviter d'avoir cette réaction, mais il faut se mettre à sa place. On vit un cauchemar depuis quelques temps à Lyon. C'est vrai qu'on n'est pas au classement là où on devrait l'être, mais on a encore une chance de pouvoir l'être. Et c'est vrai que les joueurs en s'en prenant spécifiquement, les supporters en s'en prenant spécifiquement aux joueurs, créent une relation de tension qui devient insupportable. On n'est plus dans, j'allais dire, un état de droit, mais un club de droit, puisqu'on voit bien que la rébellion fait monter une tension entre les joueurs et ce groupe de supporters. Alors, vous avez vu que la bonne nouvelle, c'est que le stade s'est retourné contre ces supporters qui sont un peu rebelles. On a vu, il y a quelques jours, avant le match de Bordeaux, j'étais dans le car moi-même à la sortie de l'hôtel, des réactions absolument terribles de violence qui font peur. J'ai donc expliqué hier après-midi à un des groupes de supporters, pas celui qui a réagi ce soir, qu'il fallait qu'on se sorte par le haut de cette situation. Et j'ai trouvé des gens tout à fait à l'écoute qui, effectivement, condamnaient la violence. Et à partir de là, on a inscrit une relation qui est une relation, comme cela fait 34 ans, d'échange, de discours. Je vais d'ailleurs, dès que j'aurai fini avec vous, aller voir ce groupe de supporters, parce que c'est à moi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a certains qui sont venus aux abords des vestiaires pour régler des comptes, apparemment. Oui, tout à fait. De manière, encore une fois, qui n'est pas acceptable dans un club comme Lyon, qui est structuré. Qui a la chance d'avoir de très grands joueurs. C'est vrai qu'on ne fait pas une très grande saison, mais on a de très grands joueurs et on a un très grand coach. Alors, si le problème, c'est le problème du président, c'est vrai qu'un jour, le président, il va se lasser de ce genre de réaction. D'ailleurs, vous êtes intervenu. Oui, j'ai demandé qu'on dise vraiment que c'était moi qui leur demandais d'arrêter, parce que je pense que le président doit être le garant de cet état de droit dans un club. Et franchement, ce n'était pas justifié. Donc, on va faire en sorte de gérer la désescalade pour faire en sorte que notre groupe de joueurs, il reste quatre matchs. On n'est plus si loin d'une place européenne. Eh bien, ce sont les joueurs qui vont jouer et qui peuvent encore donner de l'espoir aux supporters. Donc, on va protéger la maison et puis faire en sorte de jouer les bons offices entre ce groupe de supporters et puis les joueurs. Protéger la maison, c'est aussi faire évoluer la structure financière de l'OL. Est-ce qu'on sait qu'il y a des investisseurs qui se rapprochent ? Est-ce que vous avez des informations à nous donner, nous confirmer ? Oui, bon, c'est toujours difficile parce que le club est coté en bourse. Donc, on ne peut donner que des informations qui sont connues de tout le monde. Donc, vous le savez, deux des actionnaires qui étaient avec moi et qui constituent en fait le pôle majoritaire ont décidé de vendre. Bon, donc, les choses sont en cours. Ils ont confié à une banque américaine cette session. Les points nouveaux, c'est ce qui est sorti hier, là aussi, de manière, on va dire, non contrôlée. C'est qu'il y a un certain nombre de candidats. Bon, j'en connais certains. Des noms, des noms, Jean-Pierre. Non, on ne peut pas le dire. Encore moins que pour des transferts. Mais l'objectif, c'est de poursuivre. Bon, le club est un club structuré. On ne réussit pas très bien cette année en championnat. Encore qu'on peut encore se qualifier. On va tout faire pour. Bon, on a fait un parcours en Coupe d'Europe qui n'est pas si mauvais que cela a été. Demain, on joue la demi-finale de Champions League avec les féminines sur le même stade. On jouera dans huit jours la finale de la Coupe d'Ambardella à Paris. Donc, voilà. Donc, on va faire en sorte de trouver des partenaires qui soient des partenaires ambitieux, comme je le suis, et qui vont nous permettre de reconstruire l'équipe pour l'année prochaine, pour être à la dimension de ce qui se passe dans le foot des médias, c'est-à-dire avoir du spectacle comme on l'a eu ce soir, et puis de l'ambition. Merci beaucoup. Merci, Président Hollande. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021